Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très hallowinesques. Le jour 28 c'est le chat bus, encore une créature tirée de mon voisin Totoro. C'est un très grand chat à douze pattes avec un corps creux muni de grandes fenêtres qui sert de bus. Le chat bus serait en fait un Mbakeneko qui aurait décidé de devenir un bus après en avoir vu un. Un Mbakeneko c'est un Yokai du folklore japonais, un monstre chat pourvu de pouvoirs surnaturels. Les légendes autour du Mbakeneko et des Nekomata sont d'ailleurs très liées. En faisant mes recherches, j'ai d'ailleurs trouvé beaucoup de sources qui les présentaient avec exactement les mêmes légendes. La différence la plus notoire serait que le Mbakeneko n'est qu'une seule queue, contrairement au Nekomata qui a une queue qui se divise en deux. Dans le film, le chat bus est plus rapide qu'un train, il peut se déplacer sur terre, sur l'eau, sur les fils électriques et peut se rendre invisible et passer à travers des hommes et des objets. Il ne laisse comme seul signe de son passage une grosse bourrasque de vent. Et avant de commencer la mise en couleur de mon dessin, le maintenant traditionnel rendez-vous du jour. Allez, on reprend le calendrier avec cette fois le jour 10. J'espère qu'on aura de nouveau une figurine. Eh oui ! En plus, elle est clairement dans le thème d'Halloween celle-là. Bon, du coup pour le chat bus, je suis partie sur un concept assez simple. Pas de décor, juste le chat en train de courir. Mais pour ajouter un petit twist, j'ai l'intention de passer une couche d'époxy sur les fenêtres du bus et sur les yeux du chat. Je veux accentuer le côté bus avec un effet vitre et phare. Dans le film d'animation, il n'y a pas de vitre. Les fenêtres sont creuses. Mais bon, rien ne m'empêche de faire autrement. D'ailleurs, j'espère que cette fois l'époxy ne me fera pas de bulles ou de curiosité du genre. Verdict en fin de vidéo. Mais avant, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. La première question est posée par Irene qui me demande quel sera le rythme des vidéos après ce challenge. Eh bien, je vais revenir à mon rythme habituel d'une vidéo toutes les deux semaines. L'année dernière, je faisais une vidéo par semaine. Mais depuis que j'ai repris un boulot en entreprise, ce n'est plus tenable, malheureusement. La question suivante est posée par Jean-Marc qui me demande si j'ai essayé d'autres supports avec ma X-Tool. Et hormis le bois, le papier et les failles de stickers, je n'ai encore rien essayé. Je crois qu'elle peut aussi graver de l'ardoise, du métal, du verre et découper de l'acrylique. Mais pour l'instant, je n'ai aucun projet qui pourrait coller avec ces supports. Un jour peut-être, mais en vrai, rien qu'avec le bois et le papier, je suis refaite. La troisième question est posée par Lola qui me demande comment je fais pour choisir entre fond simple, végétation, cadre ou autre pour mes dessins. En général, je sais en avance s'il y aura un décor ou non. Parce que quand j'ai une idée de dessin, j'ai une idée globale de la composition que je veux faire. Mais en cas de doute, je prends mon dessin en photo et je fais des tests au numérique sur ma photo. Pour voir ce qui irait le mieux avant de le faire pour de vrai. Comme ça, je ne risque pas de gâcher mon vrai dessin. La question suivante est posée par Elsa qui me demande comment j'ai découvert Mucha. Je pense que j'avais déjà vu passer ses œuvres régulièrement. Parce qu'elles tournent beaucoup en ligne et dans les boutiques de souvenirs un peu partout. Mais j'ai vraiment commencé à faire des recherches et à accrocher sur cet artiste à la fac. J'ai fait des études d'histoire de l'art et on a passé tout un cycle sur l'art nouveau et les artistes associés. Et ça a vraiment été une révélation pour moi. En plus, une fois que tu connais vraiment bien Mucha et l'art nouveau, tu te rends compte que c'est probablement un des artistes et des courants artistiques qui a le plus inspiré les artistes d'aujourd'hui. Le nombre d'artistes actuels influencés par le travail de Mucha, c'est juste complètement fou. La question suivante est posée par Alice. Elle en a posé deux en vrai mais je m'en garde peut-être une pour un autre jour. Du coup, Alice me demande si je pense faire des commandes de dessin un jour. À de très très rares occasions, j'ai déjà ouvert quelques créneaux de commission. Je l'ai fait pendant mon projet Ulule pour trois personnes et j'ai ponctuellement accepté quelques demandes de temps en temps quand j'avais le temps. Je pense rouvrir des créneaux de commission dans un futur proche, mais par contre ça ne sera pas pour des portraits ou des personnages. Ça sera sans doute une salve d'animaux dans le style de mon océ de minuit. Un beau portrait comme ce que je fais pour mes cellules Patreon, ça me prend beaucoup trop de temps. Donc les prix ne seraient vraiment pas du tout attractifs. Par contre, pour ceux qui veulent des portraits, sachez que je vends quasiment tous les originaux que je réalise en vidéo. La question suivante est posée par Sab. Elle me demande quel costume je choisirais pour Halloween. Eh bien le choix est difficile, j'ai tellement de costumes et d'inspiration. Peut-être en revenante ? Ou alors en vampire ? Pourquoi pas en mariée maudite ? Ou alors en classique sorcière ? Tellement de choix ! Sachez que toutes ces photos de moi ont été prises par la très talentueuse PDO Photographie. Je vous mets un lien vers son travail en description de cette vidéo. Ah là là, mes années shooting, ça me manque tellement ! D'ailleurs c'était ma manière à moi de continuer à faire quelque chose d'artistique et de raconter des histoires lorsque je ne dessinais plus. Bon allez, pour la question du jour, je vais largement plagier Sab. Quel serait votre costume idéal pour Halloween ? Et une petite deuxième pour la route, votez pour la photo de moi que vous préférez. Est-ce que cette année vous me verriez plus en revenante, en mariée, en vampire, en sorcière ? Un jour faudrait que je vous fasse un live costumé. J'ai plein de trucs chez moi, de l'armure à la robe de princesse. Et en attendant, je crois que c'est l'heure du reveal ! Sous-titrage ST' 501